Un courant miracle, chapitre 30, le nouveau commencement Introduction Le nouveau commencement devient maintenant le point de mire du curriculum. Le but est clair, mais maintenant tu as besoin de méthodes concrètes pour l'atteindre. La rapidité avec laquelle il peut être atteint dépend uniquement de cette seule chose, ton désir de t'exercer à chaque étape. Chacune aide un petit peu, chaque fois qu'elle est tentée. Ensemble, ces étapes te conduiront des rêves de jugement aux rêves de pardon et hors de la douleur et de la peur. Elles ne sont pas nouvelles pour toi, mais elles sont encore davantage pour toi des idées que des règles de pensée. C'est pourquoi nous avons maintenant besoin de les mettre en pratique pendant quelque temps, jusqu'à ce que ce soient les règles selon lesquelles tu vis. Nous cherchons maintenant à en faire des habitudes, afin que tu les aies toutes prêtes, quel que soit le besoin. Section 1, les règles pour la décision. Les décisions sont continuelles. Tu ne sais pas toujours quand tu les prends. Mais avec un peu de pratique, avec celles que tu reconnais, un état d'esprit commence à prendre forme qui t'aide pour le reste. Il n'est pas sage de te laisser préoccuper par chaque pas que tu fais. Avec le bon état d'esprit, adopté consciemment chaque fois que tu t'éveilles, tu prendras vite les devants. Et si tu trouves que la résistance est forte et le dévouement faible, tu n'es pas prêt. Ne lutte pas contre toi-même. Mais pense à la sorte de journée que tu veux et dis-toi qu'il y a une façon dont cette journée même peut arriver exactement comme ça. Puis essaie encore d'avoir la journée que tu veux. Étape 1 Le point de départ est celui-ci. Aujourd'hui, je ne prendrai pas de décision par moi-même. Cela signifie que tu choisis de ne pas être le juge de quoi faire. Mais cela doit aussi signifier que tu ne jugeras pas les situations auxquelles tu seras appelé à répondre. Car si tu les juges, tu as fixé les règles qui déterminent comment tu devrais y réagir. Et alors, une autre réponse ne peut que produire la confusion, l'incertitude et la peur. Cela est ton plus grand problème maintenant. Encore, tu te décides et ensuite, tu penses à demander ce que tu devrais faire. Et ce que tu entends ne résout peut-être pas le problème tel que tu l'as d'abord vu. Cela conduit à la peur. Parce que cela contredit ce que tu perçois. Et ainsi, tu te sens attaqué. Et donc, en colère. Il y a des règles suivant lesquelles cela n'arrivera pas. Mais cela se produit au début, quand tu es en train d'apprendre comment écouter. Étape 2 Tout au long de la journée, chaque fois que tu y penses et que tu as un moment tranquille pour réfléchir, dis-toi à nouveau quelle sorte de journée tu veux. Les sentiments que tu voudrais avoir. Les choses que tu veux qu'ils t'arrivent. Et les choses dont tu voudrais faire l'expérience. Et dit Si je ne prends pas de décision par moi-même, c'est cette journée qui me sera donnée. Ces deux procédures bien pratiquées serviront à te laisser diriger sans peur. Car l'opposition ne surgira pas d'abord pour ensuite devenir un problème en soi. Mais il y aura encore des moments où tu y auras déjà jugé. Alors la réponse provoquera l'attaque. À moins que tu ne redresses vite ton esprit de façon à vouloir une réponse qui fonctionnera. Tu peux être sûr que c'est ce qui est arrivé si tu ne te sens pas désireux de t'asseoir un instant pour demander que la réponse te soit donnée. Cela signifie que tu as décidé par toi-même et que tu ne peux pas voir la question. Maintenant, tu as besoin d'un fortifiant avant de demander à nouveau. Étape 3 Rappelle-toi encore une fois la journée que tu veux et reconnais qu'il s'est passé quelque chose qui n'en fait pas partie. Puis, rends-toi compte que tu as posé une question par toi-même et que tu dois avoir fixé une réponse sous tes propres conditions. Puis, dis « Je n'ai pas de question. J'ai oublié quoi décider. » Cela annule les conditions que tu avais fixées et laisse la réponse te montrer ce que la question aurait dû être réellement. Essaye d'observer cette règle sans tarder malgré ton opposition car tu es déjà en colère. Et ta peur de recevoir une réponse d'une manière différente de celle que demande ta propre version de la question ira en augmentant tant que tu crois que la journée que tu veux est une journée dans laquelle tu obtiens ta réponse à ta question. Et tu ne l'obtiendras pas car cela détruirait la journée en te spoliant ce que tu veux réellement. Il peut être très difficile de t'en rendre compte une fois que tu as décidé par toi-même les règles qui te promettent un jour heureux. Or, cette décision peut encore être défaite par de simples méthodes que tu peux accepter. Étape 4 Si tu es si indésireux de recevoir que tu ne peux même pas lâcher prise de ta question tu peux commencer à changer d'esprit par ceci. Au moins je peux décider que je n'aime pas ce que je ressens maintenant. cela du moins est évident et pave la voie à l'étape facile suivante. Étape 5 Ayant décidé que tu n'aimes pas comment tu te sens quoi de plus facile que de poursuivre avec ainsi j'espère avoir fait erreur. Ceci agit contre le sentiment d'opposition et te rappelle que l'aide ne t'est pas imposée mais elle est quelque chose que tu veux et dont tu as besoin parce que tu n'aimes pas comment tu te sens. Cette minuscule ouverture sera suffisante pour te permettre d'aller de l'avant avec les quelques étapes dont tu as encore besoin pour te laisser aider. Tu as maintenant atteint le point tournant parce qu'il t'apparaît que tu y gagneras si ce que tu as décidé ne va pas. Jusqu'à ce que ce point soit atteint tu croiras que ton bonheur dépend d'avoir raison mais tu as maintenant atteint à autant de raisons tu te trouverais mieux d'avoir fait erreur. Étape 6 Ce minuscule grain de sagesse sera suffisant pour t'amener plus loin. Il n'y a pas de contrainte mais tu espères simplement obtenir une chose que tu veux et tu peux dire en toute honnêteté je veux une autre façon de voir cela. Maintenant tu as changé d'esprit au sujet de la journée et tu t'es souvenu de ce que tu veux réellement. Son but n'est plus obscurci par l'insane croyance que tu la veux dans le but d'avoir raison quand tu fais erreur. Ainsi tu prends conscience d'être prêt à demander car tu ne peux pas être en conflit quand tu demandes ce que tu veux et quand tu vois que c'est cela que tu demandes. Étape 7 Cette dernière étape est la simple admission d'une absence d'opposition à être aidé. C'est l'énoncé d'un esprit ouvert point encore certain mais désireux de se laisser montrer. Peut-être y a-t-il une autre façon de voir cela que puis-je perdre en demandant. Ainsi tu peux maintenant poser une question qui a du sens et dont la réponse aura aussi du sens et tu ne lutteras pas non plus contre elle car tu vois que c'est toi qu'elle aidera. Il doit être clair qu'il est plus facile d'avoir une journée heureuse si tu empêches le malheur d'y entrer mais cela demande de mettre en pratique les règles qui te protégeront des ravages de la peur. Quand cela est accompli le triste rêve de jugement a été défait à jamais mais entre-temps tu as besoin de mettre en pratique les règles pour son défaire. Considérons donc encore une fois la toute première des décisions qui sont offertes ici. Nous avons dit que tu pouvais commencer une journée heureuse en te déterminant à ne pas prendre de décision par toi-même. cela semble être en soi une réelle décision et pourtant tu ne peux pas prendre de décision par toi-même. La seule question est vraiment de savoir avec quoi tu choisis de les prendre. C'est vraiment tout. La première règle n'est donc pas une contrainte mais le simple énoncé d'un simple fait. Tu ne prendras pas de décision par toi-même quoi que tu décides car elles sont prises avec des idoles ou avec Dieu. Tu demandes l'aide de l'antéchrist ou du Christ et celui que tu choisis se joindra à toi et te dira quoi faire. Ta journée ne va pas au hasard. Elle est déterminée par ce avec quoi tu choisis de la vivre et par la façon dont l'ami duquel tu as pris conseil perçoit ton bonheur. Tu demandes toujours conseil avant de pouvoir décider quoi que ce soit. Que cela soit bien compris et tu verras qu'il ne peut y avoir de contrainte ici ni de motifs d'opposition à ce que tu puisses être libre. Il n'y a pas de délivrance de ce qui doit arriver et si tu penses qu'il y en a tu dois faire erreur. La seconde règle aussi n'est qu'un fait car toi et ton conseiller devez-vous mettre d'accord sur ce que tu veux avant que cela puisse se produire. Il n'y a que cet accord qui permet à toute chose d'arriver. Rien ne peut être causé sans quelque forme d'union que ce soit avec un rêve de jugement ou la voie pour Dieu. les décisions causent des résultats parce qu'elles ne sont pas prises dans l'isolement. Elles sont prises par toi et ton conseiller pour toi-même aussi bien que pour le monde. La journée que tu veux tu l'offres au monde car elle sera ce que tu as demandé et elle renforcera le règne de ton conseiller dans le monde. De qui le monde est-il pour toi le royaume aujourd'hui ? Quel genre de journée décideras-tu d'avoir ? Il est seulement besoin de deux qui voudraient avoir le bonheur aujourd'hui pour le promettre. au monde entier. Il est seulement besoin de deux qui comprennent qu'ils ne peuvent décider seuls pour garantir que la joie qu'ils ont demandée sera entièrement partagée. Car ils ont compris la loi fondamentale qui rend la décision puissante et lui donne tous les effets qu'elle aura jamais. Il est seulement besoin de deux. Ces deux sont joints avant qu'il puisse y avoir une décision. Que cela soit le seul rappel que tu gardes à l'esprit et tu auras la journée que tu veux et la donneras au monde en l'ayant toi-même. ton jugement a été levé de sur le monde par ta décision pour une journée heureuse et comme tu as reçu ainsi dois-tu y donner. Section 2 Liberté de la volonté Ne comprends-tu pas que t'opposer au Saint Esprit c'est lutter contre toi-même il ne fait que te dire ta volonté il parle pour toi en sa divinité n'est que la tienne et tout ce qu'il connaît n'est que ta connaissance sauvée pour toi afin que tu puisses faire ta volonté par lui Dieu demande que tu fasses ta volonté il se joint à toi il n'a pas établi seul son royaume et le ciel même ne fait que représenter ta volonté où tout ce qui a été créé est pour toi il n'est pas une étincelle de vie qui n'ait été créé avec ton joyeux consentement et tel que tu l'as voulait il n'est pas une pensée que Dieu ait jamais eue qui n'ait attendu ta bénédiction pour naître Dieu n'est pas ton ennemi il ne demande pas plus que de t'entendre l'appeler ami comme il est merveilleux de faire ta volonté car cela est la liberté rien d'autre ne devrait jamais être appelé du nom de liberté à moins de faire ta volonté tu n'es pas libre et Dieu laisserait-il son fils sans ce qu'il a choisi pour lui-même Dieu n'a fait que garantir que jamais tu ne perdrais ta volonté lorsqu'il t'a donné sa parfaite réponse étant là maintenant pour que son amour soit rappelé à ton souvenir et que tu apprennes ta volonté Dieu ne voudrait pas que son fils soit fait prisonnier de ce qu'il ne veut pas il se joint à toi pour vouloir que tu sois libre t'opposer à lui c'est faire un choix contre toi même et choisir d'être lié regarde encore une fois ton ennemi celui que tu as choisi de haïr au lieu d'aimer car ainsi la haine est née dans le monde et ainsi le règne de la peur y a été établi maintenant entends Dieu te parler car celui qui est sa voix aussi bien que la tienne te rappelant que ce n'est pas ta volonté de haïr et d'être un prisonnier de la peur un esclave de la mort une petite créature avec une petite vie ta volonté est illimitée ce n'est pas ta volonté qu'elle soit liée et limitée ce qui réside en toi s'est joint à Dieu lui-même en la naissance de toute création souviens-toi de lui qui t'a créé et par ta volonté à tout créer il n'est pas une chose créée qui ne te rende grâce car c'est par ta volonté qu'elle est née il n'est pas une lumière du ciel qui ne brille que pour toi car elle a été placée au ciel par ta volonté quelle cause as-tu de colère dans un monde qui attend simplement ta bénédiction pour être libre si tu étais prisonnier alors Dieu lui-même ne pourrait pas être libre car ce qui est fait à celui que Dieu aime tant c'est à Dieu lui-même que cela est fait ne pense pas qu'il est pour volonté que tu sois lié et limité lui qui t'a fait co-créateur de l'univers avec lui il voudrait seulement garder ta volonté à jamais et pour toujours illimité ce monde attend la liberté que tu donneras quand tu auras reconnu que tu es libre mais tu ne pardonneras pas au monde jusqu'à ce que tu aies pardonné à celui qui t'a donné ta volonté car c'est par ta volonté que la liberté au monde est donnée et tu ne peux pas être libre à part de celui dont tu partages la sainte volonté Dieu se tourne vers toi pour demander que le monde soit sauvé car par ton propre salut il est guéri il n'en est pas un sur terre qui ne doivent dépendre de ta décision afin d'apprendre que la mort n'a point de pouvoir sur lui parce qu'il partage ta liberté comme il partage ta volonté c'est ta volonté de le guérir et parce que tu as décidé avec lui il est guéri et maintenant Dieu est pardonné car tu as choisi de regarder ton frère comme un ami section 3 au-delà de toutes les idoles les idoles sont tout à fait concrètes mais ta volonté est universelle étant illimitée ainsi elle n'a pas de forme pas plus qu'elle ne se contente de s'exprimer en termes de forme les idoles sont des limites elles sont la croyance qu'il y a des formes qui t'apporteront le bonheur et que en limitant tout est atteint c'est comme si tu disais je n'ai pas besoin de tout c'est cette petite chose que je veux et elle sera tout pour moi cela doit manquer de te satisfaire parce que c'est ta volonté que tout soit à toi décide-toi pour les idoles et tu demandes la perte décide-toi pour la vérité et tout est à toi ce n'est pas la forme que tu cherches quelle forme peut être un substitut à l'amour de Dieu le Père quelle forme peut prendre la place de tout l'amour dans la divinité de Dieu le Fils quelle idole peut faire deux de ce qui est un et l'illimité peut-il être limité tu ne veux pas une idole ce n'est pas ta volonté d'en avoir une elle ne t'accordera pas le don que tu recherches quand tu décides la forme de ce que tu veux tu perds la compréhension de son but alors tu vois ta volonté dans l'idole la réduisant ainsi à une forme concrète or cela ne pourrait jamais être ta volonté parce que ce qui a part en toute la création ne peut pas être satisfait de petites idées et de petites choses derrière la quête de chaque idole se cache une soif de complétude l'entièreté n'a pas de forme parce qu'elle est illimitée chercher une personne particulière ou une chose pour l'ajouter à toi et te rendre complet peut seulement signifier que tu crois qu'il te manque une forme quelconque et qu'en la trouvant tu atteindras la complétude sous une forme qui te plaît voilà le but d'une idole que tu ne regardes pas au-delà d'elle vers la source de la croyance que tu es incomplet il ne pourrait t'en être ainsi que si tu avais péché car le péché est l'idée que tu es seul et coupé de ce qui est entier et ainsi il serait nécessaire que la quête d'entièreté se fasse au-delà des frontières de tes propres limitations ce n'est jamais l'idole que tu veux mais ce que tu penses qu'elle t'offre cela certes tu le veux et tu es en droit de le demander il ne serait pas possible non plus que cela te soit nié ta volonté d'être complet n'est que la volonté de Dieu et cela t'est donné en étant à lui Dieu ne connaît rien de la forme il ne peut te répondre en des termes qui n'ont pas de signification et ta volonté ne pourrait pas être satisfaite de formes vides faites uniquement pour combler un fossé qui n'est pas là ce n'est pas cela que tu veux la création ne donne à aucune personne séparée ni à aucune chose séparée le pouvoir de compléter le fils de Dieu quelle idole peut être invoquée pour donner au fils de Dieu ce qu'il a déjà la complétude est la fonction et la fonction du fils de Dieu il n'a pas du tout besoin de la chercher au-delà de toutes les idoles se tient sa sainte volonté de n'être que ce qu'il est car plus qu'entier est un signifiant s'il était un changement en lui s'il pouvait être réduit à une forme quelconque et limitée à ce qui n'est pas en lui il ne serait pas tel que Dieu l'a créé de quelle idole peut-il avoir besoin pour être lui-même car peut-il se départir d'une partie de lui ce qui n'est pas entier ne peut pas rendre entier mais ce qui est réellement demandé ne peut pas être nié ta volonté est exaucée non point sous une forme quelconque qui ne te satisferait pas mais dans l'entière pensée complètement belle que Dieu a de toi rien de ce que Dieu ne connaît pas n'existe et ce qu'il connaît existe à jamais inchangeablement car les pensées durent aussi longtemps que dure l'esprit qui les a pensées et dans l'esprit de Dieu il n'y a pas de fin ni de temps dans lequel ces pensées étaient absentes ou pouvaient subir un changement les pensées ne naissent pas et ne peuvent mourir elles partagent les attributs de leur créateur et n'ont pas non plus de vie séparée à part de la sienne les pensées que tu penses sont dans ton esprit comme tu es dans l'esprit qui t'a pensé ainsi il n'y a pas de partie séparée dans ce qui existe dans l'esprit du Dieu cela est un à jamais éternellement uni et en paix les pensées semblent aller et venir or tout ce que cela signifie c'est que tu en es parfois conscient et parfois non une pensée oubliée naît de nouveau pour toi lorsqu'elle revient à ta conscience or elle n'est pas morte quand tu l'as oubliée elle a toujours été là mais tu n'en étais pas conscient la pensée que Dieu a de toi est parfaitement inchangée par ton oubli elle sera toujours exactement telle qu'elle était avant le temps où tu l'as oubliée et elle sera exactement la même quand tu te souviendras et elle est la même dans l'intervalle où tu as oublié les pensées de Dieu sont bien au-delà de tout changement et lui c'est à jamais elles n'attendent pas la naissance elles attendent l'accueil et le souvenir la pensée que Dieu a de toi est comme une étoile inchangeable dans un ciel éternel elle est fixée si haut dans le ciel que ceux qui sont à l'extérieur du ciel ne connaissent pas qu'elle est là or calme et blanche et belle elle lui ira durant toute l'éternité il n'y eut pas un temps où elle n'était pas là et jamais il n'y eut un instant où sa lumière est devenue plus pâle ou moins parfaite qui connaît le père connaît cette linière car il est le ciel éternel qui la garde en sécurité à jamais soulevé et bien ancré sa parfaite pureté ne dépend pas de ce qu'elle soit vue ou non sur la terre le ciel l'embrasse et la tient doucement à sa place parfaite qui est aussi loin de la terre que la terre du ciel ce n'est pas la distance ni le temps qui garde cette étoile invisible pour la terre mais ceux qui cherchent des idoles ne peuvent pas connaître que l'étoile est là au-delà de toutes les idoles et la pensée que Dieu a de toi complètement inaffecté par le tumulte et la terreur du monde les rêves de naissance et de mort qui sont faits ici les myriades de formes que peut prendre la peur tout à fait imperturbée la pensée que Dieu a de toi reste exactement telle qu'elle a toujours été entourée d'un calme si complet que pas un bruit de bataille ne s'en approche le moindrement elle repose en certitude et en parfaite paix là est gardée en sécurité ta seule réalité complètement inconsciente de tout le monde qui adore les idoles et ne connaît point Dieu en parfaite sûreté de son inchangeabilité et de son repos en sa demeure éternelle la pensée que Dieu a de toi n'a jamais quitté l'esprit de son créateur qu'elle connaît comme son créateur connaît qu'elle est là où pourrait exister la pensée que Dieu a de toi sinon là où tu es ta réalité est-elle une chose à part de toi et dans un monde dont ta réalité ne connaît rien à l'extérieur de toi il n'y a pas de ciel éternel pas d'étoile inchangeable et pas de réalité au ciel et l'esprit du fils de Dieu car là l'esprit du père et du fils se sont joints en une création qui ne peut avoir de fin tu n'as pas deux réalités mais une seule et tu ne peux pas non plus avoir conscience de plus d'une une idole ou bien la pensée que Dieu a de toi est ta réalité n'oublie pas donc que les idoles doivent garder caché ce que tu es non à l'esprit de Dieu mais au tien l'étoile luit encore le ciel n'a jamais changé mais toi le saint fils de Dieu lui-même tu es inconscient de ta réalité section 4 la vérité derrière les illusions tu attaqueras ce qui ne te satisfait pas ainsi tu ne verras pas que tu l'as toi-même inventé tu luttes toujours contre des illusions car la vérité derrière elle est si belle et si calme pleine d'amour et de douceur que si tu en avais conscience tu oublierais entièrement toute défensive et te jetterais dans ses bras la vérité ne pourrait jamais être attaquée et cela tu le savais quand tu as fait des idoles elles ont été faites pour que cela puisse être oublié tu n'attaques que des idées fausses et jamais les vraies toutes les idoles sont des idées fausses que tu as faites pour combler le fossé que tu penses qui a surgi entre toi et ce qui est vrai et tu les attaques pour les choses que tu penses qu'elles représentent ce qui est au-delà d'elles ne peut pas être attaqué ces dieux lassants et insatisfaisants que tu as fait sont des jouets d'enfants gonflés un enfant est effrayé lorsqu'une tête de bois jaillit d'une boîte fermée qui s'ouvre soudainement ou lorsqu'un ours en peluche doux et silencieux se met à geindre quand il s'en empare les règles qu'il avait faites pour les boîtes et pour les ours l'ont déçu et ont brisé son contrôle de ce qui l'entoure et il est apeuré parce qu'il pensait que les règles le protégeaient maintenant il doit apprendre que les boîtes et les ours ne l'ont pas trompé n'ont brisé aucune règle et ne signifie pas que son monde est devenu chaotique et dangereux il faisait erreur il avait mal compris ce qui le mettait en sécurité et il a pensé que cela était parti le fossé qui n'est pas là est rempli de jouets sous d'innombrables formes et chacun semble briser les règles que tu fixes pour lui il n'a jamais été la chose que tu pensais il doit sembler briser tes règles de sécurité puisque les règles étaient fausses mais tu n'es pas en danger tu peux rire tu peux rire des têtes qui jaillissent et des jouets qui gègnent comme le fait l'enfant qui apprend qu'ils ne sont pas une menace pour lui or tant qu'il aime à jouer avec eux il les perçoit encore comme obéissant à des règles qu'il a faites pour son plaisir ainsi y a-t-il encore des règles qu'ils peuvent sembler briser et l'effrayer or est-il à la merci de ses jouets et peuvent-ils représenter une menace pour lui la réalité observe les lois de Dieu et non les règles que tu fixes ce sont ces lois qui garantissent ta sécurité toutes les illusions que tu crois à ton sujet n'obéissent à aucune loi elle semble danser un petit moment conformément aux règles que tu fixes pour elles mais ensuite elles tombent et ne peuvent plus se relever ce ne sont que des jouets mon enfant ne les pleure donc pas leur danse ne t'a jamais apporté aucune joie mais ce n'était pas non plus des choses qui pouvaient t'effrayer ni te mettre en sécurité si elles obéissaient à tes règles elles ne doivent être ni chéries ni attaquées mais simplement considérées comme des jouets d'enfants sans une seule signification en elles-mêmes vois-en une en elles et tu les verras toutes n'en vois aucune en elles et elles ne te toucheront pas les apparences trompent parce que ce sont des apparences et non la réalité ne t'y attarde pas sous quelque forme que ce soit elles ne font qu'obscurcir la réalité et elles apportent la peur parce qu'elles cachent la vérité n'attaque pas ce que tu as fait pour te laisser tromper car tu prouves ainsi que tu as été trompé l'attaque a le pouvoir de rendre les illusions réelles or ce qu'elle fait n'est rien qui pourrait être apeuré par un pouvoir qui ne peut pas avoir des faits réels qu'est-ce que cela pourrait être sauf une illusion qui fait paraître les choses semblables à elle regarde calmement ces jouets et comprends que ce sont des idoles qui ne font que danser sur de vains désirs ne leur donne pas ton adoration car elles ne sont pas là or cela est également oublié dans l'attaque le fils de Dieu n'a pas besoin de défense contre ses rêves ses idoles ne le menacent pas du tout sa seule erreur est de penser qu'elles sont réelles que peut faire le pouvoir des illusions les apparences les apparences ne peuvent tromper que l'esprit qui veut être trompé et tu peux faire un simple choix qui te placera pour toujours bien au-delà de la tromperie et tu n'as pas besoin de te préoccuper de comment cela sera fait car cela tu ne peux pas le comprendre mais tu comprendras que des changements considérables ont vite été amenés quand tu décides une seule chose très simple tu ne veux pas de quoi que ce soit que tu crois qu'une idole donne car ainsi le fils de Dieu déclare qu'il est libre des idoles et ainsi il est libre le salut est certes un paradoxe que pourrait-il être sauf un rêve heureux il te demande seulement de pardonner toute chose que nul n'a jamais faite de passer sur ce qui n'est pas là et de ne pas considérer l'irréel comme la réalité il t'est seulement demandé de laisser ta volonté être faite et de ne plus rechercher les choses que tu ne veux pas et il t'est demandé de te laisser être libre de tous les rêves de ce que tu n'as jamais été et de ne plus chercher à substituer la force de vain souhait à la volonté de Dieu ici le rêve de séparation commence à s'estomper et à disparaître car ici le fossé qui n'est pas là commence à être perçu sans les jouets de terreur que tu as fait rien ne t'est plus demandé réjouis-toi certes que le salut demande si peu et non tant il ne demande rien en réalité et même dans l'illusion il demande uniquement que le pardon soit le substitut à la peur telle est la seule règle pour des rêves heureux le fossé est vidé des jouets de la peur et alors son irréalité est claire les rêves sont pour rien et le fils de Dieu ne peut pas en avoir besoin il ne lui offre pas une seule chose qu'il pourrait jamais vouloir il est délivré des illusions par sa volonté et simplement rendu à ce qu'il est que pourrait être le plan de Dieu pour son salut sauf un moyen de le donner à lui-même section 5 le seul but le monde réel est l'état d'esprit dans lequel le seul but du monde est vu comme étant le pardon la peur n'en est pas le but car l'évasion hors de la culpabilité en devient le but la valeur la valeur du pardon est perçue et prend la place des idoles qui ne sont plus recherchées car leurs dons ne sont plus chéris aucune règle n'est vainement fixée et rien n'est exigé de qui ou quoi que ce soit pour qu'ils se déforment et s'adaptent aux rêves de peur plutôt il y a un souhait de comprendre toutes choses créées telles qu'elles sont réellement et il est reconnu que toutes choses doivent d'abord être pardonnées et ensuite comprises ici on pense que la compréhension s'acquiert par l'attaque là il est clair que par l'attaque la compréhension est perdue la folie qu'est la poursuite de la culpabilité comme but est pleinement reconnue et les idoles ne sont pas désirées là car il est compris que la culpabilité est l'unique cause de la douleur sous n'importe quelle forme nul n'est tenté par son vain attrait car la souffrance et la mort ont été perçues comme choses non désirées et non pourchassées la possibilité de liberté a été saisie et accueillie et les moyens par lesquels elle peut être gagnée peuvent maintenant être compris le monde devient un lieu d'espoir parce que son seul but est d'être un lieu où l'espoir de bonheur peut être comblé et nul n'est en dehors de cet espoir parce que le monde a été uni en la croyance que le but du monde est un but que tous doivent partager s'il est vrai que l'espoir est plus qu'un simple rêve le souvenir du ciel n'est pas encore tout à fait revenu car le but de pardon reste encore or chacun est certain qu'il ira au-delà du pardon et il ne reste que jusqu'à ce qu'il soit rendu parfait en lui-même il n'a d'autre souhait que de cela et la peur est tombée parce qu'il est uni à lui-même par son but il y a en lui un espoir de bonheur qui est si sûr et si constant que c'est à peine s'il peut rester et attendre un peu plus longtemps ses pieds touchant encore la terre pourtant il est heureux d'attendre jusqu'à ce que chaque main se soit jointe et que chaque cœur ait été rendu prêt à s'élever et à venir avec lui car c'est ainsi qu'il est rendu prêt pour le pas par lequel tout le pardon est laissé derrière lui le dernier pas appartient à Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui pouvait créer un fils parfait et partager sa paternité avec lui personne à l'extérieur du ciel ne sait comment cela se peut car comprendre cela c'est le ciel même même le monde réel a un but qui est encore en dessous de la création et de l'éternité mais la peur a disparu parce que son son but est le pardon et non l'idolâtrie ainsi le fils du ciel est-il préparé à être lui-même et à se souvenir que le fils que le fils de Dieu connaît tout ce que son père comprend et le comprend parfaitement avec lui le monde réel ne va pas encore jusque là car c'est le propre but de Dieu de lui seul et pourtant complètement partagé et parfaitement rempli le monde réel est un état dans lequel l'esprit a appris comme les idoles disparaissent facilement lorsqu'elles sont encore perçues mais non plus désirées comme l'esprit peut être désireux dans lâcher prise lorsqu'il a compris que les idoles ne sont rien et nulle part et sont sans but car c'est alors seulement que la culpabilité et le péché peuvent être vus sans un but et comme insignifiant ainsi le but du monde réel est doucement porté à la conscience pour remplacer le but de péché et de culpabilité et tout ce qui se dressait entre ton image de toi et ce que tu es le pardon l'emporte joyeusement or Dieu n'a pas besoin de créer son fils à nouveau pour que lui soit rendu ce qui est à lui le fossé entre ton frère et toi n'a jamais été là et ce que le fils de Dieu connaissait en la création il doit le connaître à nouveau quand des frères se joignent en un même but dans le monde de la peur ils se tiennent déjà au seuil du monde réel peut-être regardent-ils encore en arrière et pensent-ils voir une idole qu'ils veulent or leur voie a été tracée avec assurance qui va loin des idoles vers la réalité car en joignant leurs mains c'est la main du Christ qu'ils ont prise et ils verront celui dont ils tiennent la main la face du Christ est vue avant que le souvenir du Père ne revienne car il doit être oublié jusqu'à ce que son fils soit allé au-delà du pardon jusqu'à l'amour de Dieu or l'amour du Christ est d'abord accepté et ensuite viendra la connaissance qu'ils ne font qu'un comme le pas est léger et facile qui traverse les étroites frontières du monde de la peur quand tu as reconnu à qui appartient la main que tu tiens il y a dans ta main tout ce dont tu as besoin pour t'éloigner à jamais de la peur avec une parfaite confiance et pour continuer droit devant et atteindre rapidement les portes même du ciel car celui dont tu tiens la main attendait seulement que tu te joignes à lui maintenant que tu es venu tarderait-il à te montrer la voie dans laquelle il doit marcher avec toi sa bénédiction repose sur toi aussi sûrement que l'amour de son père repose sur lui sa gratitude envers toi dépasse ta compréhension car tu lui as permis de se lever sans ses chaînes et d'aller avec toi ensemble à la maison de son père une haine ancienne quitte le monde avec elle s'en vont toute haine et toute peur ne regarde plus en arrière car ce qu'il y a devant est tout ce que tu as jamais voulu dans ton coeur abandonne le monde mais non pas au sacrifice tu ne l'as jamais voulu quel bonheur as-tu cherché ici qui ne t'est apporté de la douleur quel moment de contentement qui n'était acheté a pris d'effroi en pièce de souffrance la joie n'a pas de coup elle est ton droit sacré et ce qui se paie n'est pas le bonheur que l'honnêteté te donne des ailes en chemin et que tes expériences d'ici ne te trompent pas rétrospectivement elle n'était pas libre d'un coup amer et de conséquence sans joie ne regarde pas en arrière sauf avec honnêteté et quand une idole te tente pense à ceci en aucun temps aucune idole ne t'a jamais apporté autre chose que le don de culpabilité pas une n'a été acheté acheté à d'autres coûts que la douleur et jamais tu n'as été seul à payer sois donc miséricordieux envers ton frère ne choisis pas une idole sans penser et souviens-toi qu'il paiera le coup aussi bien que toi car il sera retardé quand tu regardes en arrière et tu ne percevras pas à qui appartient la main aimante que tu tiens regarde donc en avant fais route avec confiance et le cœur heureux battant d'espoir et non martelé par la peur la volonté de Dieu réside à jamais en ceux dont les mains sont jointes jusqu'à ce qu'ils se joignent ils pensaient qu'il était leur ennemi mais quand ils se sont joints et ont partagé un but ils furent libres d'apprendre que leur volonté est une c'est ainsi que la volonté de Dieu doit atteindre leur conscience et ils ne peuvent pas oublier très longtemps que ce n'est que la leur section 6 la justification du pardon la colère n'est jamais justifiée l'attaque n'a pas de fondement c'est ici que l'évasion hors de la peur commence et sera rendue complète ici le monde réel est donné en échange contre les rêves de terreur car c'est là-dessus que le pardon repose et n'est que naturel il ne t'est pas demandé d'offrir le pardon là où l'attaque est due et serait justifiée car cela signifierait que tu pardonnes un péché en passant sur ce qui est réellement là cela n'est pas le pardon car cela supposerait qu'en répondant d'une façon qui n'est pas justifiée ton pardon deviendra la réponse à l'attaque qui a été faite et ainsi le pardon est inapproprié étant accordé là où il n'est pas dû le pardon est toujours justifié il a un fondement sûr tu ne pardonnes pas l'impardonnable pas plus que tu ne passes sur une attaque réelle qui appelle une punition le salut ne consiste pas à te demander d'avoir des réponses contre nature qui sont inappropriées à ce qui est réel plutôt il demande simplement que tu répondes d'une manière appropriée à ce qui n'est pas réel en ne percevant pas ce qui ne s'est pas produit si le pardon était injustifié il te serait demandé de sacrifier tes droits lorsque tu rends le pardon pour l'attaque mais il t'est simplement demandé de voir le pardon comme la réaction naturelle à la détresse qui repose sur l'erreur et ainsi appelle à l'aide le pardon est la seule réponse saine il empêche que tes droits soient sacrifiés cette compréhension est le seul changement qui laisse le monde réel s'élever pour prendre la place des rêves de terreur la peur ne peut pas surgir à moins que l'attaque ne soit justifiée et si elle avait un fondement réel le pardon n'en aurait pas le monde réel est atteint quand tu perçois que la base du pardon est tout à fait réelle et pleinement justifiée tant que tu le considères comme un don injustifié il doit soutenir la culpabilité que tu voudrais pardonner un pardon injustifié est attaque et voilà tout ce que le monde ne peut jamais donner il pardonne aux pécheurs mais en restant conscients qu'ils ont péché ainsi ils ne méritent pas le pardon qu'ils donnent tel est le faux pardon que le monde emploie pour garder vivant le sentiment de péché et en reconnaissant que Dieu est juste il semble impossible que son pardon puisse être réel ainsi la peur de Dieu est le sûr résultat de voir le pardon comme immérité nul qui se voit lui-même coupable ne peut éviter la peur de Dieu mais il est sauvé de ce dilemme s'il peut pardonner l'esprit doit penser à son créateur comme il se regarde lui-même si tu peux voir que ton frère mérite le pardon tu as appris que tu as droit au pardon autant que lui et tu ne penseras pas non plus que Dieu te destine un jugement effrayant que ton frère ne mérite pas car la vérité est que tu ne peux mériter ni plus ni moins que lui le pardon reconnu comme mérité guérira il donne au miracle la force de passer sur les illusions c'est ainsi que tu apprends que tu dois aussi être pardonné il ne peut y avoir d'apparence sur laquelle il ne puisse passer car s'il y en avait il serait d'abord nécessaire qu'il y ait quelque péché qui soit au-delà du pardon il y aurait une erreur qui serait plus qu'une faute une forme particulière d'erreur qui resterait inchangeable éternelle incorrigible et inéluctable et il y aurait une erreur qui avait le pouvoir de défaire la création et de faire un monde qui pouvait la remplacer et détruire la volonté de Dieu si cela était possible alors seulement il pourrait y avoir quelques apparences qui pourraient résister au miracle et ne pas être guéri par lui il n'y a pas de preuve plus sûre que l'idolâtrie est ce que tu souhaites que la croyance qu'il y a certaines formes de maladie et d'absence de joie que le pardon ne peut guérir cela signifie que tu préfères garder certaines idoles et que tu n'es pas encore prêt à lâcher prise de toutes les idoles ainsi tu penses que certaines apparences sont réelles et ne sont pas du tout des apparences ne te trompes ne te trompes pas sur la signification d'une fixe croyance voulant qu'il soit plus difficile de regarder passer certaines apparences que d'autres cela signifie toujours que tu penses que le pardon doit être limité et tu t'es donné comme but un pardon partiel et une évasion limitée hors de la culpabilité qu'est-ce que cela peut être sauf un faux pardon de toi-même et de chacun de ceux qui semblent être à part de toi il doit être vrai que le miracle peut guérir toute forme de maladie ou il ne peut pas guérir son but ne peut pas être de juger quelles formes sont réelles et quelles apparences sont vraies si une apparence doit rester à part de la guérison une illusion doit être à part de la vérité et tu ne pourrais pas échapper à toute la culpabilité mais seulement à une partie tu dois pardonner au fils de Dieu entièrement ou tu garderas une image de toi qui n'est pas entière et tu continueras à avoir peur de regarder au-dedans et de trouver là ton évasion de chaque idole le salut repose sur la foi en ce qu'il ne peut y avoir certaines formes de culpabilité que tu ne peux pas pardonner ainsi il ne peut y avoir d'apparence qui ait remplacé la vérité au sujet du fils de Dieu regarde ton frère avec le désir de le voir tel qu'il est et ne garde aucune partie de lui en dehors de ton désir qu'il soit guéri guérir c'est rendre entier or ce qui est entier ne peut avoir de parties manquantes qui ont été gardées en dehors le pardon dépend de reconnaître cela et de se réjouir qu'il ne puisse y avoir certaines formes de maladie que le miracle n'a pas le pouvoir de guérir le fils de Dieu est parfait ou il ne peut pas être le fils de Dieu et tu ne le connaîtras pas si tu penses qu'il ne mérite pas l'évasion hors de la culpabilité sous toutes ses conséquences et toutes ses formes il n'y a pas d'autre façon que celle-ci de penser à lui si tu veux connaître la vérité à ton sujet je te remercie père de ton fils parfait et en sa gloire je verrai la mienne voilà le joyeux énoncé de ce qu'il n'y a pas de forme de mal qui puisse triompher de la volonté de Dieu l'heureuse admission de ce que la culpabilité n'a pas réussi par ton souhait à rendre les illusions réelles or qu'est-ce que cela sauf un simple énoncé de la vérité regarde ton frère avec cet espoir en toi et tu comprendras qu'il ne pouvait pas commettre une erreur qui pouvait changer la vérité en lui il n'est pas difficile de passer sur des erreurs auxquelles aucun effet n'a été donné mais ce que tu vois comme ayant le pouvoir de faire une idole du fils de Dieu tu ne le pardonneras pas car il est devenu pour toi une image sculptée et un signe de mort est-ce là ton sauveur est-ce que son père se trompe au sujet de son fils ou t'es-tu trompé sur celui qui t'a été donné à guérir pour ton salut et ta délivrance section 7 la nouvelle interprétation Dieu aurait-il laissé la signification du monde à ton interprétation s'il l'avait fait il n'a pas de signification car il ne se peut pas que la signification change constamment et pourtant soit vrai le Saint-Esprit regarde le monde comme ayant un seul but inchangeablement établi et aucune situation ne peut affecter son but auquel chacune doit s'accorder car ce n'est que si son but pouvait changer selon chaque situation que chacune donnerait matière à une interprétation qui serait différente chaque fois que tu y penses tu ajoutes un élément dans le scénario que tu écris pour chaque minute de la journée et tout ce qui arrive signifie maintenant quelque chose d'autre tu enlèves un autre élément et toute signification change en conséquence que reflètent tes scénarios sauf tes plans pour ce que ta journée devrait être ainsi juges-tu désastre et succès avancé retraite gains et pertes ces jugements sont tous faits conformément au rôle que le scénario assigne le fait qu'ils n'ont pas de signification en eux-mêmes est démontré par la facilité avec laquelle ces étiquettes changent suivant d'autres jugements faits sur des aspects différents de l'expérience et alors en regardant en arrière tu penses voir une autre signification dans ce qui s'est produit plus tôt qu'as-tu fait réellement sauf montrer qu'il n'y avait pas de signification mais tu as assigné une signification à la lumière de but changeant toute signification variant à mesure qu'il change seul un but constant peut doter les événements d'une signification stable mais il doit accorder à tous une seule signification si différentes significations leur sont données ce doit être qu'ils ne reflètent que des buts différents et c'est là toute la signification qu'ils ont cela peut-il être la signification la signification peut-elle signifier la confusion la perception ne peut pas être en constante fluctuation tout en tenant compte d'une stabilité de la signification ou que ce soit la peur est un jugement qui n'est jamais justifié sa présence n'a pas de signification si ce n'est pour te montrer que tu as écrit un scénario effrayant et que tu as peur conséquemment mais ce n'est pas parce que la chose dont tu as peur a un sens effrayant en elle-même un but commun est le seul moyen par lesquels la perception peut être stabilisée et par lequel une seule interprétation peut être donnée au monde et à toutes les expériences ici dans ce but partagé un seul jugement est partagé par chacun et chaque chose que tu vois tu n'as pas à juger car tu as appris qu'une seule signification a été donnée à tout et tu te réjouis de la voir partout elle ne peut pas changer parce que tu voudrais la percevoir partout inchangé par les circonstances ainsi tu l'offres à tous les événements et les laisses t'offrir la stabilité l'évasion hors du jugement réside simplement en ceci toutes choses ont un seul but que tu partages avec le monde entier et rien dans le monde ne peut y être opposé car il appartient à tout comme il t'appartient dans un but indivisé est la fin de toutes les idées de sacrifice lesquelles doivent supposer un but différent pour celui qui gagne et celui qui perd il ne saurait y avoir de pensée de sacrifice à part de cette idée et c'est cette idée de but différent qui fait varier la perception et changer la signification avec un seul but unifié cela devient impossible car ton accord stabilise l'interprétation et la fait durer comment la communication peut-elle réellement être établie tant que les symboles utilisés signifient différentes choses le but du Saint-Esprit donne une seule interprétation signifiante pour toi et pour ton frère ainsi tu peux communiquer avec lui et lui avec toi avec des symboles que vous pouvez comprendre tous les deux le sacrifice de la signification et des faits tout sacrifice entraîne la perte de ton aptitude à voir les relations entre les événements et regarder séparément ils n'ont pas de signification car il n'y a pas de lumière à laquelle ils puissent être vus et compris ils n'ont pas de but et ce à quoi ils servent ne peut pas être vu dans n'importe quelle pensée de perte il n'y a pas de signification personne ne s'est mis d'accord avec toi sur ce qu'elle signifie elle fait partie d'un scénario distordu qui ne peut pas être interprété avec une signification il doit être à jamais inintelligible cela n'est pas la communication tes sombres rêves ne sont que les scénarios insensés et isolés que tu écris en dormant ne cherche pas une signification en des rêves séparés seuls les rêves de pardon peuvent être partagés ils signifient la même chose pour vous deux n'interprète pas à partir de la solitude car ce que tu vois ne signifie rien ce que cela représente variera et tu croiras que le monde est un lieu incertain où tu marches en danger et en incertitude ce ne sont que tes interprétations qui manquent de stabilité car elles ne s'accordent pas avec ce que tu es réellement c'est un état qui semble si dangereux que la peur doit surgir ne continue pas ainsi mon frère nous avons un interprète et par son usage des symboles nous sommes joints de sorte qu'il signifie la même chose pour nous tous notre langage commun nous permet de parler à tous nos frères et de comprendre avec eux que le pardon nous a tous été donné et qu'ainsi nous pouvons communiquer à nouveau section 8 l'inchangeable réalité les apparences trompent mais elles peuvent être changées la réalité est inchangeable elle ne trompe pas du tout et si tu manques de voir au-delà des apparences tu es trompé car tout ce que tu vois changera et pourtant tu le pensais réel auparavant et maintenant tu le penses réel à nouveau la réalité est ainsi réduite à la forme et capable de changement la réalité est inchangeable c'est cela qui la rend réelle et la garde séparée de toutes les apparences elle doit transcender toute forme pour être elle-même elle ne peut changer le miracle est le moyen de démontrer que toutes les apparences peuvent changer parce que ce sont des apparences et qu'elles ne peuvent avoir l'inchangeabilité que la réalité entraîne le miracle atteste que tu es sauvé des apparences en montrant qu'elles peuvent changer il y a en ton frère une inchangeabilité qui est au-delà à la fois de l'apparence et de la tromperie elle est obscurcie par les vues changeantes de lui que tu perçois comme étant dans sa réalité le rêve heureux à son sujet prend la forme de l'apparence d'une parfaite santé d'une parfaite délivrance de toutes les formes de manque et d'être à l'abri des désastres de toutes sortes le miracle est la preuve qui n'est lié par aucune forme de perte ou de souffrance parce qu'elles peuvent si facilement être changées cela démontre qu'elles n'ont jamais été réelles et qu'elles ne pouvaient pas provenir de sa réalité car celle-ci est inchangeable et n'a pas d'effet qui puisse être altéré par quoi que ce soit au ciel ou sur la terre mais l'irréalité des apparences est démontrée parce qu'elle change qu'est-ce que la tentation sinon un souhait de rendre les illusions réelles cela ne semble pas être le souhait qu'aucune réalité ne soit or c'est l'assertion que certaines formes d'idoles ont un puissant attrait et qu'il est donc plus difficile de résister à celle-là qu'à celle que tu ne voudrais pas réelle la tentation donc n'est rien de plus que ceci une prière pour que le miracle ne touche pas certains rêves mais qu'il garde leur irréalité obscurcie et leur donne plutôt réalité et le ciel ne donne pas réponse à la prière pas plus qu'un miracle ne peut être donné pour guérir les apparences qui ne te plaisent pas tu as établi des limites ce que tu as demandé t'es donné mais point de Dieu qui ne connaît pas de limites tu t'es limité toi-même la réalité est inchangeable les miracles ne font que montrer que ce que tu as interposé entre la réalité et ta conscience est irréel et n'interfère pas du tout le coup de la croyance qu'il doit y avoir certaines apparences qui sont sans espoir de changement et que le miracle ne peut pas venir de toi avec constance car tu as demandé qu'il soit privé du pouvoir de guérir tous les rêves il n'est pas de miracle que tu ne puisses avoir quand tu désires la guérison mais il n'est pas de miracle qui puisse être donné à moins que tu ne le veuilles choisis ce que tu voudrais guérir et à celui qui donne tous les miracles la liberté n'a pas été donnée d'accorder ses dons au fils de Dieu lorsqu'il est tenté il nie la réalité et il devient l'esclave volontaire de ce qu'il a choisi à la place parce que la réalité est inchangeable un miracle est déjà là pour guérir toutes choses qui changent et te les offrir à voir sous une forme heureuse dépourvue de peur il te sera donné de regarder ton frère ainsi mais pas tant que tu voudras qu'il en soit autrement à certains égards car cela signifie seulement que tu ne voudrais pas qu'il soit guéri et entier le Christ en lui est parfait est-ce cela que tu voudrais regarder qu'il n'y ait donc pas de rêve à son sujet que tu préférerais voir au lieu de cela et tu verras le Christ en lui parce que tu le laisses venir à toi et quand il te sera apparu tu seras certain d'être comme lui car il est l'inchangeable en ton frère et en toi c'est cela que tu verras quand tu auras décidé qu'il n'y a pas une seule apparence que tu voudrais maintenir à la place de ce que ton frère est réellement ne laisse pas la tentation de préférer un rêve permettre à l'incertitude d'entrer ici ne te laisse pas rendre coupable et apeuré quand tu es tenté par un rêve de ce qu'il est mais ne lui donne pas le pouvoir de remplacer l'inchangeable en lui dans la vie que tu as de lui il n'est pas de fausse apparence qui ne s'effacera si tu demandes un miracle à la place il n'est pas de douleur dont il n'est libéré si tu voulais qu'il soit uniquement ce qu'il est pourquoi craindrais-tu de voir le Christ en lui tu ne fais que te contempler toi-même dans ce que tu vois comme il est guéri tu es rendu libre de la culpabilité car son apparence est la tienne pour toi